qui a été exceptionnel et qui s'est déroulé il y a quelques jours au stade Pierre de Coubertin et un gars qui réunissait les meilleurs experts du monde entier. Ces gestes vifs et précis peuvent paraître dérisoires pour un esprit occidental peu averti de la philosophie des arts martiaux. Il représente cependant un trésor de connaissance que se sont transmis depuis 400 ans les meilleurs maîtres japonais. Ce vieux disciple de 75 ans, maître Shirata, a ressuscité jeudi soir au stade Pierre de Coubertin les gestes anciens du maniement du sabre. Tous ces mouvements et la volonté de les accomplir dans les quatre directions d'une attaque imaginaire ont été inventés à l'époque des guerres féodales du Japon. De leur exactitude dépendait autrefois la vie ou la mort du samouraï. Cet art de la guerre entretenu par les guerriers japonais comme une religion a donné naissance à toutes sortes de disciplines de combat que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de judo, karaté, kendo, aikido, etc. Et à l'occasion de ce congrès mondial, l'aikido était représenté jeudi soir à Paris par les meilleurs experts du monde entier et il était également honoré de la présence du maître Kishomaru Ushiba, fils du fondateur de l'aikido moderne. Après avoir rappelé quelle était la voie technique et spirituelle de l'aikido, le fils du fondateur devait, en compagnie de ses élèves, démontrer quelques techniques fondamentales. L'aikido qui ne se pratique pas en compétition est le dernier né des arts martiaux modernes. L'école actuelle du maître Nori Ushiba a été fondée au lendemain de la seconde guerre mondiale en 1948. Les différentes propos qui composent l'aikido sont appliquées de telle sorte qu'elles cherchent à dissuader l'adversaire plutôt qu'à le combattre. L'aikido, nous l'apprendit, est l'art de la non-violence. Celui qui possède physiquement et mentalement les concepts de cette discipline est capable de se débarrasser de tous ses adversaires en démontrant à l'agresseur l'inutilité de ses attaques. Pour y parvenir, l'aikido, il utilise la force de son adversaire à son profit. Donc, le mouvement est très, très souple. Maintenant, ce que je vais vous montrer. Mais il utilise également des techniques de blocage des articulations qui amènent l'adversaire au sol sans le blesser. A condition, bien sûr, que l'attaquant dont le bras est pris en hypertension accepte la chute plutôt que la fracture. Au Japon, on compte aujourd'hui plus de 800 000 pratiquants alors qu'en France, les adeptes de cette discipline physique et un peu spirituelle ne sont encore que 17 000. Mais partout dans le monde, l'aikido se développe et les vocations grandissent pour cette discipline harmonieuse et efficace de self-défense. Dans notre monde agité et violent, la pratique d'un art de vivre et de se défendre apparaît en effet comme une nécessité nouvelle. De l'arrivée par l'arrivée par l'arrivée. Nous voyons maintenant l'école française d'aikido au grand temple. Conduite par Maître Tamura, représentant pour l'Europe de l'aikikai japonais, voici donc tous les délétés techniques régionaux français. Merci. M. Guy Bonnefaut, président de l'Union internationale de Jute. Certains de ces délégués ont travaillé avec Maître Tamura et ce sera l'occasion pour nous d'essayer de vous expliquer quelques-uns des secrets de l'aikido. Ambitieuse entreprise, lorsqu'on sait que le maître fondateur a déclaré il y a 30 ans, l'aikido ne s'explique pas, il s'est parti. Alors regardez à droite l'élève, à gauche Maître Tamura. L'élève qui est à droite va se précipiter pour saisir les bras de celui qu'il veut attaquer. Il est parti. Mais l'art de l'aikido consiste à deviner les intentions de son adversaire. Regardez comment Maître Tamura va se déplacer légèrement sur le côté et comment il va déplacer également légèrement ses poignettes. Voilà, c'est fait. L'élève, dans ces conditions, est alors obligé de pousser plus loin son attaque et il va se trouver en léger déséquilibre. Nous voyons sur cette image le déséquilibre déjà amorcé. Tamura alors va le contrer et comme une vague qui déferle, il va d'abord l'aspirer pour ensuite le refouler au sol. Nous voyons maintenant l'élève tenter d'attaquer son maître aux épaules. Mais le Japonais va se laisser tomber et créer le vide sous son adversaire. Plus simplement, si vous préférez, c'est l'histoire de la porte que l'on pousse violemment en la croyant fermée et qui vous surprend précisément parce qu'elle est ouverte. L'élève est obligé de chuter et au moment où il va vouloir se relever, Maître Tamura va profiter bien sûr encore de sa position de déséquilibre pour le plus simplement du monde le projeter de nouveau au sol. Le chevalier ou le samouraï à l'époque des guerres civiles japonaises n'était jamais à l'abri d'une agression même lorsqu'il se trouvait en position de repos ou de méditation. Si bien que même à genoux, le samouraï était capable de se défendre. C'est la démonstration qu'en fait en ce moment Maître Tamura. C'est la démonstration qu'il se défendre. C'est la démonstration qu'il se défendre. L'aïkido, lorsqu'on en possède tous ses secrets ou presque, permet aussi efficacement de lutter contre plusieurs adversaires à la fois. Mais il faut pour cela procéder, outre la technique, la force intérieure et aussi ce sixième sens qui ne s'acquiert que dans la méditation. Regardez maintenant très attentivement que le travail de Maître Tamura, il est exemplaire. Surtout dans la mesure où il se déplace de façon à n'être jamais enfermé par ses adversaires. Il sort du cercle constamment. Regardez, il est toujours à l'extérieur et regardez aussi la manière qu'il a de jeter son adversaire entre lui et le futur attaquant. Dans son tir, il sort du cercle et il ne se déplace pas de séparation avec lui aussi tengo un essai et la fin deräume sur leau et le futur wraz sur le terrain pour laquelle vous êtes en prisonnement. À partir de l'un ou autre quanto vous fournissiez pas на prison, vous êtes en direct, mais vous êtes en bus et sur le terrain de maître tamura qui échappe à ses adversaires en restant constamment à l'extérieur. Au cours de cette même soirée de gala, les représentants de la Suède nous ont offert une démonstration de combat avec un attaquant qui est muni d'un poignard. L'arme blanche était en effet, dans le Japon, des clans et des shoguns, une arme presque mythique qui constituait la compagne privilégiée de tous les guerriers. Vous allez voir que l'Aïkido est une remarquable science de la défense qui permet de se battre avec un homme armé. Est-ce que dans la vie, ce serait efficace, M. Claude ? Merci, oui. Mais avant de fin, nous avons déjà rendu tiré beaucoup, monsieur. Sous-titrage MFP. Merci, oui. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Le passage de l'Aïkido d'Allemagne nous montre que les chevaliers de l'époque savaient aussi lutter contre cette arme naturelle. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.